Bonjour à tous et bienvenue à Cheltenham en ce jour de Saint-Patrick où c'est la fête aux irlandais et notamment à ce cheval regardez-le c'est à la haut le champion français fils de Norris Cattall qui est annoncé comme le Banker of the Week ici à Cheltenham et qui nous a rejoint depuis l'ombron dans la Sarthe c'est son éleveur Eric Lefray alors Eric on parle de pénalty cette semaine j'imagine qu'on est on est un peu stressé comment se sent à quelques heures de cette tentative d'aller là haut dans le Ryanair Chase ? On espère que ça sera pareil que l'année dernière mais bon il y a quand même des bons chevaux alors donc on verra mais déjà d'être ici pour le Ryanair c'est déjà bien. Si j'ai bien compris ce n'est pas la première fois que tu es ici à Cheltenham pour suivre le cheval est-ce que tu peux nous raconter déjà la première fois où tu es venu le voir ici nous rappeler un peu quand c'était et comment c'était surtout ? C'est il y a trois ans donc pour la première fois qu'il courait ici il a fait troisième donc l'année d'après on est revenu parce qu'il courait à Cheltenham et il refait troisième donc l'année dernière on n'est pas venu parce qu'il y avait le Covid et cette année on est là parce qu'il a une bonne chance et puis on soutient nos chevaux français quand même. On rappelle Eric tu as deux juments à la maison une mère et une sœur de là-haut qu'est ce que ça représente pour un finalement petit éleveur en termes d'effectifs de se retrouver ici à Cheltenham dans un groupe 1 avec un favori en plus ? C'est incroyable enfin c'est un rêve c'est un rêve pour nous c'est un rêve c'est tout mais bon on espère toujours de gagner une bonne course comme ça quand même c'est le but c'est le but de tout éleveur petit ou grand c'est le but. Ce qu'on rappelle à la haut c'est le tenant du titre de ce Ryanair Chase est-ce que tu peux nous rappeler un peu parce que il y a quand même une histoire incroyable c'est comment toi et tes fils Mathieu et Thomas vous avez récupéré la merde à la haut c'était sur un site sur un site internet et puis bah on l'achetait comme ça pas trop cher mais bon et puis la jument était vraiment superbe et puis il y avait un pédigré quand même il y avait donc on dit on va l'acheter puis bah ça s'est fait comme ça petit à petit puis on a on a fait des croisements et puis ça a marché avec nos rescatoles. Et un cheval comme à la haut dans la vie d'un éleveur ça change quoi ? C'est je peux pas dire parce que c'est c'est un rêve c'est vraiment c'est c'est inespéré pour nous c'est on a que deux poulinières alors je moi je vois avec des éleveurs qu'on dise 20 poulinières ils n'arrivent pas à sortir un cheval de groupe 1 et nous on arrive à en sortir un c'est c'est incroyable c'est incroyable. Vous l'aurez compris c'est incroyable à Cheltenham avec à la haut c'est à et ben c'est à 14h50 le Ryanair Chase va-t-il reprendre son titre c'est en tout cas tout ce qu'on souhaite à Eric Lefray à la haut let's go